C'est la fin d'un long suspense. Le référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu le 12 décembre. C'est une consultation pour, oui ou non, à l'indépendance, si on peut dire, ou est-ce qu'on peut dire que c'est une étape de plus sur la décolonisation ? A la question est complexe. Bonjour Jean-Pierre Elkabache. Le principe du référendum, il a été posé en 1988 par les accords de Matignon-Dinot, réitéré dans un accord qu'est l'accord de Nouméa en 1998 avec un principe, trois référendums successifs dans le temps à la fin de l'accord. En fait, nous y sommes dans cette fin d'accord de Nouméa avec la capacité pour les indépendantistes de demander un troisième référendum. C'est ce qu'ils ont fait au mois d'avril dernier. C'est vrai que l'État, peu importe qui est président de la République, peu importe qui est ministre des Outre-mer, se doit d'organiser cette dernière consultation. Est-ce que c'est une étape de décolonisation ? C'est un processus de décolonisation. Ça peut faire bizarre un dimanche matin dans l'Hexagone quand on nous écoute. Au sens des Nations Unies, la Nouvelle-Calédonie fait partie d'une liste des territoires qui sont encore à décoloniser. Donc on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. C'est une parole qui a été donnée à l'ensemble des partis, parole qui a été donnée par des présidents de la République successifs. Justement, depuis le temps que Paris en parle, il y a quatre présidents qui ont établi l'architecture de la Nouvelle-Calédonie. J'ai noté François Mitterrand avec Michel Rocard, Jacques Chirac avec Lionel Jospat, c'était la cohabitation, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Qu'est-ce qu'on va faire le cinquième président de la République ? Il faut reconnaître que c'est sur le quinquennat d'Emmanuel Macron que les trois référendums reposent. Puisque le premier a lieu au début du quinquennat, le second a eu lieu il y a maintenant un an et que le troisième va avoir lieu sur cette fin de quinquennat. Donc c'est vrai qu'il nous revient non seulement d'appliquer la fin de l'accord de Nouméa en tenant parole, mais il nous revient aussi le soin d'imaginer le jour d'après. Or, dans cet accord de Nouméa, il y a une formule un peu énigmatique qui dit qu'en cas de non, en cas de oui, c'est l'accession à la pleine souveraineté, encore qu'il n'est pas écrit comment celle-ci, au fond, se procède, mais en cas de non, les parties se réunissent pour examiner les effets ainsi créés. Donc avec ça, ça donne le flou de l'après-accord de Nouméa. Ce que j'ai cherché à faire, moi, depuis un an, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, c'est de définir ce jour d'après avec une méthodologie dite de transition en cas de oui comme en cas de non. Avant d'arriver au jour d'après, il faut le jour lui-même. Le 12 décembre, les dirigeants de Canac refusent cette consultation. Ils ont décidé de boycotter, mais en même temps, ils ne veulent pas empêcher que le vote ait lieu. C'est la complexité de ce dossier. Il a été demandé par les indépendantistes, ce référendum, et donc on doit l'organiser. Mais maintenant, ils le boycottent. Les dates ont rarement été consensuelles. La date du deuxième référendum, telle qu'elle avait été arrêtée par le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, ne faisait déjà pas consensus. Cette date, elle a néanmoins été acceptée parce que c'est la compétence de l'État. Et d'ailleurs, la campagne électorale avait démarré en juin, en juillet, en août. Puis la Covid-19 est rentrée sur le territoire. Il faut que les téléspectateurs et les auditeurs sachent que pendant un an et demi, en mauvais français, la Nouvelle-Calédonie a été Covid-free, c'est-à-dire exemptée de tout cas de Covid, et que le Covid est rentré il y a maintenant quelques mois. Et donc moi, j'ai indiqué, dans une démocratie, dans un État de droit, que seules les circonstances sanitaires pouvaient conduire à un report. Donc ça va mieux, avançant, ça va mieux. Taux d'incidence à moins de 100, ça va mieux. La non-participation, parce que les mots ont du sens. Le boycott renvoie à une terminologie des années 80. La non-participation, c'est un droit en démocratie. Ça peut paraître curieux, mais on a le droit de ne pas participer à une consultation électorale. Est-ce que je me réjouis de cette situation ? La réponse est non. Est-ce qu'il y aura un impact juridique à cela ? La réponse est non. Pour le coup, dans notre droit, dans une démocratie, il n'y a pas de vote obligatoire. Donc le fait de ne pas participer n'emportera pas de doute sur la sincérité juridique du vote. C'est-à-dire qu'il n'empêche pas que le vote ait lieu ? Ça n'empêche pas que le vote ait lieu et ça ne l'empêche pas qu'il soit légitime au sens juridique du terme. Est-ce qu'il faudra regarder l'implication politique de cette non-participation ? La réponse est oui. Pour quelles raisons ? Parce qu'il y a déjà eu deux référendums récemment. Et que ces deux référendums ont montré des résultats particulièrement serrés sur un corps électoral qui lui-même reste un. Il y en a qu'on perd de perdre ? Ce n'est pas au ministre qui incarne l'État ou représente l'État de le dire. En tout cas, je vais vous le dire autrement. Ce n'est pas parce qu'une des deux parties demande un report dans une grande démocratie d'une date qui a été fixée que l'on peut le faire. Mais j'insiste, ce n'est pas le choix d'un camp contre un autre. Si les loyalistes, ceux qui sont pour le maintien de la Nouvelle-Canada dans la République, avaient également demandé le report, parce que sait-on jamais, ça aurait pu être en tout cas. Il y aurait eu le vote. Mais il y aurait eu le vote quand même, parce que dans une démocratie, on tient ses élections à l'heure. Je lis que le principal parti Kanak, l'Union calédonienne, fait actuellement campagne à travers Lille, justement pour expliquer le « n'allez pas voter, mais laissez voter ». C'est ça. Oui, c'est une campagne pour expliquer qu'ils ne font pas campagne. Mais il ne faut pas se moquer de cette... Je ne dis pas que vous le faites, mais vous connaissez bien le dossier. Ça dit quelque chose aussi du moment politique singulier institutionnel. Est-ce qu'il faut préciser, pour ce qu'ils ne savent pas, que Kanak ou Kaldosh sont des Français ? Mais c'est un territoire de la République. Et d'ailleurs, il faut faire attention à avoir une approche ethnique des choses, parce que quand on dit Kanak, Kaldosh, on renvoie à des identités ou à des origines. Vous avez des Kanaks, des populations mélanésiennes, qui sont attachées au maintien de la République. Et vous avez des Européens qui sont parfois indépendantistes. Seuls, donc, vont voter le 12 décembre les Kaldosh. L'État a choisi son camp ? Tous les électeurs sur la liste sont appelés à voter. Mais l'État a-t-il choisi son camp ? Non. Vous, vous avez choisi ? Il n'y a pas de camp. Ils sont tous français aujourd'hui. Même ceux qui sont indépendantistes. Et d'ailleurs, quand je vois certains s'agiter sur les plateaux de télévision, en disant « il faut que le président de la République, il faut que le gouvernement fasse tout pour que ça reste français », il ne faut pas insulter celles et ceux qui... La Calédonie, elle devient où française ? Ou elle reste française ? Ou elle devient chinoise ? Il ne faut pas simplifier à l'extrême un processus compliqué. Vous pensez bien que tous les présidents de la République successifs, si les choses avaient été si simples, auraient déjà trouvé la solution. Donc, vous avez un corps électoral qui est pratiquement à 50-50. Plus de 50% pour le non. Ça a été dit clairement deux fois. Qu'est-ce que l'on dit à l'autre partie de cette population qui, elle, veut la reconnaissance de cette indépendance dans le cadre de ce processus ? Entre nous. Il faut aussi leur adresser un message. Entre nous, Sébastien. Le 12 décembre, les résultats sont déjà connus d'avance. Et les Canaques vont remettre en cause la légitimité d'un vote auxquels ils n'ont pas participé. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'implication juridique, elle est déjà claire. Pas besoin de faire parler notre droit. En revanche, pour l'État et le gouvernement, l'enjeu, c'est de tirer les conclusions politiques aussi de cette situation. Mais pourquoi la Nouvelle-Calédonie est à ce point convoitée ? Quelle est sa place sur le plan géographique, sur le plan stratégique, alors qu'elle est dans la zone indo-pacifique qui est au cœur de toutes les tensions mondiales ? On voit bien que c'est dans le Pacifique Nord, en ce moment, qu'il se passe beaucoup de choses, notamment sur le terrain militaire, sur le terrain économique et maritime, entre la Chine, la Russie et les États-Unis. On le voit sur la pêche, on le voit sur des manœuvres militaires. Et quand on pose nos yeux sur le Pacifique Nord, on descend et on voit des grandes zones économiques exclusives, qui sont les zones françaises parce que Polynésie, françaises parce que Nouvelle-Calédonie et françaises parce qu'on l'oublie trop souvent, mais Wallis et Futuna. C'est vrai que depuis le Brexit et que l'Union européenne a aussi, donc tout le Commonwealth, a quitté cette zone du Pacifique, la France est la dernière puissance de l'Union européenne. Néanmoins, il y a les intérêts stratégiques dans la zone, mais il y a aussi les intérêts que l'État entretient avec ses propres populations indépendantistes, comme non-indépendantistes, et la parole a été donnée en 1998. Si le oui l'emporte, qu'est-ce que vous prévoyez pour protéger les intérêts de la France et peut-être les caldoches qui devraient peut-être partir ? Mais ça sera une discussion à avoir avec les différentes parties. C'est pour ça que lorsque tout le monde est venu à Paris au mois de juin, parce qu'avec le Premier ministre, le Président de la République, on a fait venir l'ensemble des différents partis politiques calédoniens, quelles que soient leurs tendances et leurs sensibilités, on a imaginé, et ça c'est historique, avec une déclaration le 1er juin dernier, une phase de transition jusqu'en juin 2023, en disant précisément ce qui se passe en cas de oui, comme ce qui se passe en cas de troisième non. Parce qu'il y a un secret de polichinelle que personne n'a dit, mais quoi qu'il arrive, il faudra revoter en Nouvelle-Calédonie. Encore. Et pour quelle raison ? En cas d'indépendance, il faut bien que le pays indépendant se donne une constitution, c'est donc la constituante, et puis on ne pourra pas dire quel sera le lien avec la République française sans regarder ce qu'il y aura dans cette constitution. Et en cas de non, Jean-Pierre Elgaba, je vous le savais que trop bien, vous qui avez largement suivi ce dossier, la constitution a des dispositions spécifiques et transitoires aujourd'hui sur la Nouvelle-Calédonie, des dispositions qui ne pourront pas rester durablement dans le temps. Pour simplifier, il faudra de toute façon redonner la parole aux Calédoniens et aux Calédoniens d'ici juin 2023. Et je le dis aussi, la prochaine Assemblée nationale et le Sénat seront amenés à travailler sur des projets de loi organiques, constitutionnels. Et là vous travaillez pour l'avenir de la Calédonie. Mais est-ce que ce ne sera pas un sixième président de la République, donc vos successeurs qui signeront l'accord final ? De toute façon, il faut avoir l'humilité du temps long en Océanie et en particulier sur ce dossier. Mais il est clair que pendant longtemps, depuis la signature de l'accord de Nouméa, en tout cas, il y a eu une tentation aussi parfois de laisser dériver le temps, en prenant toujours la date la plus éloignée pour gagner du temps. Donc moi je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le référendum du 12 décembre, au fond, il a été demandé en 1988, donc on voit bien qu'il y a eu du temps quand même pour répondre à un certain nombre de questions. Néanmoins, je pense que l'intérêt général, parce qu'il y a la question sanitaire, il y a la question des finances du pays, c'est-à-dire en clair, la fiscalité, les inégalités sociales, les fraudes qui se produisent là-bas. L'enjeu nickel, Jean-Pierre Elkabache, les cours du nickel ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques années. Et donc il y a, oui, il y a des approches, il y a des prédations, effectivement, qui peuvent être, en tout cas, à redouter sur les matières premières. En tout cas, on voit bien qu'il y a une urgence à redéfinir une clarté et un avenir. Deux, trois, trois.